Bienvenue dans Le Financiel, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. Le Burkina Faso veut reprendre sa place de leader du coton africain. Pour la campagne 2018-2019, l'association interprofessionnelle du coton prévoit une production nationale de coton graines à 836 000 tonnes. En Côte d'Ivoire, la campagne de commercialisation du cajou est officiellement lancée. Cette année, 800 000 tonnes de production sont visées par les autorités contre 761 000 tonnes en 2018. Et puis, nous terminerons par un point sur les marchés boursiers africains. Face aux députés, le nouveau Premier ministre Burkinabé, Christophe Dabiré, a présenté sa déclaration de politique générale. Parmi les sujets abordés, celui du secteur agricole, notamment la filière coton. Les autorités ont tendance à reprendre la place de leader de la dite filière perdue au profit du Mali. Les précisions de Marcel Farba Maroun. Suite à une pluviométrie irrégulière, le Burkina Faso a perdu sa place de leader du coton en Afrique au profit du Mali à l'issue de la campagne 2017-2018, avec 613 000 tonnes de coton graines, soit une baisse de 10% comparée à la campagne précédente. Une position que les autorités entendent reconquérir, d'après le Premier ministre Burkinabé, Christophe Dabiré. La solution, selon les techniciens, c'est améliorer les paquets technologiques afin d'avoir des rendements à l'état très élevé et avoir aussi des variétés qui ne demandent pas beaucoup d'eau pour produire. Bon, ça veut dire qu'il faut qu'on a un verre de variétés qui sont économes à nous pour pouvoir effectivement atteindre ces objectifs allemands. C'est une question que la richesse doit apporter aux producteurs ou aux sociétés cotonaires. Pour la campagne 2018-2019, l'Association interprofessionnelle du coton au Burkina Faso prévoit une production nationale de coton graines à 836 000 tonnes. Le chef du gouvernement burkinabé a également souligné que la progression de la dégradation des terres est passée de 113 000 hectares par an entre 1983 et 1992 à 469 000 hectares par an entre 2002 et 2013. Selon lui, en inversant cette tendance, la durabilité de la production agricole du Burkina Faso devrait être assurée. Au Nigeria, la diaspora contribue au développement du pays. Les Nigérians de l'extérieur ont contribué à hauteur de 6,1% du produit intérieur brut grâce aux envois de fonds, soit au total 25 milliards de dollars. Ce nouveau chiffre est le montant le plus haut jamais atteint par les envois de fonds des Nigérians de l'extérieur depuis 2005. Il représente cette fois le montant de l'aide publique au développement reçue par le pays en 2017, qui s'est chiffré à 3,3 milliards de dollars. C'est désormais officiel, la campagne de commercialisation du cajou est lancée en Côte d'Ivoire. Pour cette année, 800 000 tonnes de production sont visées par les autorités ivoiriennes contre 761 000 tonnes en 2018. Ange-Bijun Oménio. La campagne de commercialisation de cajou est officiellement lancée en Côte d'Ivoire. Pour cette année 2019, les responsables de la filière espèrent produire 800 000 tonnes d'anacardes contre 761 000 tonnes produites en 2018. Un défi auquel s'ajoutent d'autres perspectives, notamment la transformation d'au moins 130 000 tonnes d'anacardes en 2019. C'est possible parce qu'il y a une organisation qui a mis en place. Cette organisation permet à la compte d'une mauvaise performance en matière de production d'anacardes. Le problème qui se pose, c'est que toujours une performance de l'organisation n'est pas toujours suivie d'une performance productive des paysans. Quand on se fixe à l'objectif, il y a une planification qu'on fait par rapport à cet objectif-là. En termes de volume d'anacardes transformées, la Côte d'Ivoire a enregistré moins de 69 000 tonnes de produits en 2018 contre 100 000 tonnes voulues par le Conseil. Pour hisser davantage la transformation, les autorités ivoiriennes entendent mettre en place une usine de transformation dans la ville de Yamoussoukro. L'État a eu des difficultés pour transformer l'anacardes parce qu'il n'y a pas une politique de consommation intérieure. Mais si nous ne consommons pas ce que nous produisons, bien évidemment il va y avoir des problèmes. Donc la transformation dont nous parlons et tout, est-ce qu'il y a une capacité de consommation ? Dans l'économie, il y a la consommation qui compte. Donc aujourd'hui, nos difficultés, ce n'est pas en termes de production, ce n'est pas en termes de technicité, c'est en termes de consommation. Premier producteur mondial de l'anacardes, la Côte d'Ivoire a décidé de baisser de 25% le prix du kilogramme au producteur pour la campagne 2019 contre 500 francs CFA par kilo en 2018. – Vers une fin des récentes coupures d'électricité répétées. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa vient d'annoncer l'injection de 5 milliards de dollars dans les caisses d'ESCAM. L'entreprise nationale de production et de distribution d'électricité endettée, ESCAM, qui produit et distribue plus de 90% de l'électricité du pays, croule sous une dette de 27 milliards de dollars, ce qui expliquerait les récentes instabilités du réseau électrique national. Pour rappel, cette décision d'aide s'ajoute au projet de scinder l'entreprise en trois entités, objectif isoler les coûts et attribuer la responsabilité à chaque quantité appropriée. – Dans sa lutte contre l'inflation, la Banque centrale de Tunisie opte pour une hausse du taux directeur. Il a été augmenté le 19 février de 100 points de base, passant de 6,75% à 7,75%. La Banque centrale a également pointé du doigt la politique de hausse des salaires. Plus conjoncturellement, les garanties des réserves bancaires du pays ont déploré le relèvement des taux d'imposition, dont la TVA en écoute à ce propos. Marouane Abassi, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie. – Nous sommes dans une gestion de rareté, pas de l'abondance. Sans cette augmentation du taux directeur et les précédentes, l'institution financière estime que l'inflation aurait pu atteindre aujourd'hui les deux chiffres et aurait encore plus affaibli les réserves en devise. – Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains en Afrique australe et dans l'Océan Indien à la mi-journée, l'indice de Maurice augmentait de 0,01%. La bourse de Johannesburg gagnait 0,90%. La bourse de Nairobi par des 0,39%. Et la bourse de Gaborne fut également de 0,01%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, la BRBM d'Abidjan gagnait 0,16%. La bourse du Nigeria augmentait de 0,64%. Et la bourse du Ghana était également en hausse de 0,57%. En Afrique du Nord, en France, l'indice marocain perdait 0,59%. La bourse égyptienne gagnait 0,38%. Et la bourse tunisienne augmentait également de 0,37%. C'est la fin de cette édition du Financière. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.